bonjour bonjour à tous bonjour à toutes merci de vous être inscrit à ce webinar est ce que tout le monde m'entend juste vous pouvez me dire en chat si c'est tout ok pour vous bonjour bonjour ça marche le son vous me voyez yes ok sont ok et ok allez je vais essayer de vous dire un maximum de choses en un minimum de temps c'est un peu la règle du jeu donc je vais commencer déjà par me présenter donc je m'appelle christophe aille je suis prof à le amion chez auteur et il se trouve que je travaille sur des thématiques un peu particulière qui vous intéresse peut-être vous n'êtes pas là par hasard qui tourne autour de l'émotion de l'intuition de l'intelligence émotionnelle et de l'impact de tout ça dans nos dans nos vies dans nos vies quotidiennes vie pro vie perso et comment est ce qu'on peut quelque part apprivoiser en fait ces phénomènes là parce que il ya tout un tas de recherches qui se font là dessus que ce soit en clinique soit métriquement il ya les neurosciences encore on a aujourd'hui une somme de connaissances sur ces thématiques là qui peuvent nous permettre et va vous donner des petits conseils donc je vais essayer de vous donner des concepts vous expliquer deux trois choses et surtout ce qui m'intéresse en fait parce que des webinaires on en fait plein c'est d'échanger avec vous moi je suis pas là pour voilà vous balancer ma sauce je suis là aussi pour interagir avec vous et être peut-être aussi surpris par certaines de vos questions donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat il ya un modérateur d'orient qui va en sélectionner quelques-unes et je vais essayer d'y répondre après après mon speech juste pour un petit peu affiner la présentation je suis prof chercheur avec mion il se trouve que je travaille avec des populations atypiques en ce moment je travaille avec des chasseurs de trésors avec des des personnes qui sont champions d'apnée avec des survivants ce moment je travaille avec quelqu'un qui s'appelle annette erfkens qui a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle turbulence qui est un best-seller mondial il ya il se trouve qu'annette erfkens est la seule survivante d'un crash d'avion dans la forêt dans la jungle vietnamienne elle a réussi à survivre huit jours et là je peux vous assurer que elle a dû gérer son stress elle a dû gérer quelques émotions parasites elle nous explique comment elle a fait et ça c'est l'objet d'un d'un prochain bouquin voilà qui paraîtra sans doute fin 2021 mais je voilà on va finir la lancard publicitaire et pourquoi je travaille sur ces populations là il ya aussi des membres du raid astronautes etc parce que je pense que c'est en étudiant la nuit qu'on comprend le jour moi j'essaye d'aller observer des situations extraordinaires pour comprendre finalement des choses ordinaires de notre quotidien c'est vraiment vraiment ce qui me ce qui me ce qui me motive en fait ce qui m'anime dans dans tout ça et je vais dans des terrains qui sont extrêmement bulan d'un point de vue émotionnel donc j'essaie de voir des phénomènes comme ça de manière enfin à la loupe grossissante quand vous allez voir je n'ai pas un astronaute qui vous dit qu'il a qu'il en train de vivre une situation critique que s'il appuie sur le mauvais bouton tout peut exploser ou quelqu'un du raid qui est face à un forcené ou un preneur d'otages et s'il dit un mot de travers ben voilà il ya le type qui a enjou sa femme ou des ou des otages voilà il ya vraiment une question de vie ou de mort donc ces personnes là sont des experts en fait dans la gestion émotionnelle et c'est pour ça que je vais les voir mais ces phénomènes que eux vivent on vit les mêmes simplement que nous dans nos vies dans notre ville quotidienne c'est c'est moins perceptible plus invisible et pourtant ça le même impact sur le cours des choses sur nos décisions sur nos relations à autrui et sur notre bien-être in fine donc aujourd'hui je vais vous parler de la contagion émotionnelle mais je vais j'ai presque plus vous parler de l'actualité émotionnelle parce qu'on est en train de vivre quelque chose à l'échelle mondiale que moi j'appelle le homme émotionnel et on vit un homme émotionnel négatif hum hum je sais pas si certains d'entre vous connaissent mais c'est un c'est un phénomène qui a été repéré ici et là sur cette petite boule bleue une sorte de bourdonnement et il se trouve que ce bourdonnement sourd il a été interprété par des catastrophistes comme la trompette de l'apocalypse en gros des signes avant-coureurs de la fin des temps et l'idée était simple à force de taper sur la terre de la maltraiter elle finit par se rebiffer d'où le dérèglement climatique etc etc moi j'ai repris cette même idée simplement en lui donnant une dimension psychologique et je pense qu'aujourd'hui et depuis quelques années déjà c'est ce que j'explique dans mon dernier bouquin qui s'appelle la contagion émotionnelle on a atteint un niveau de d'émotion toxique jamais atteint dire qu'aujourd'hui on a un trop plein on est en surémotionnalité négative et tout ça un impact psychique sur nous parce que la crise qu'on est en train de vivre elle est autant sanitaire cotant économiques cotant psychologique d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais lors du premier confinement les ok il y avait cette peur il y avait une peur dominante qui était liée à sa santé ok ma santé la santé de mes enfants est ce que je vais l'attraper comment ça va se passer et à donc on avait des émotions très fortes très intenses qui étaient concentrés autour de la santé aujourd'hui la peur et l'angoisse elles sont beaucoup plus liées à des facteurs économiques est ce que je vais garder mon job est ce que mon entreprise va survivre etc donc on a on a muté en fait en moins d'une année dans le format de l'émotion qu'on ressent et qui peut avoir un impact direct en fait sur notre activité et là j'ai envie de vous dire une première chose c'est que cet épisode là ok qui est pas super heureux à vivre qui est compliqué on voit que c'est un peu la sinistrose il ya beaucoup de résignation j'y viendrai après etc je pense que cette malchance collective on peut la transformer en une chance et individuelle et collective et là je vais tout de suite vous raconter cette fameuse métaphore que certains d'entre vous connaissent peut-être quelle à métaphore du homard d'abraham fersky et qui disait la chose suivante en gros vous avez peut-être vu une petite vidéo comme ça sur le net et lui vous disait que j'étais là en train d'attendre un cabinet un cabinet médical et il lit un magazine dans lequel il ya toute la vie du homard qui est décrypté décortiqué sans mauvais jeu de mots et un homard c'est quoi c'est un espèce de corps mou qui est dans une carapace rigide et il dit qu'à un moment ben voilà le homard grandit son corps mou grandit sauf que la carapace rigide elle elle reste inchangée elle n'évolue pas et là il dit ben ce qui était très confortable à un moment parce que cette carapace elle vous apporte une sûreté un côté safe elle vous protège des prédateurs etc c'est très ouaté c'est très sympa pour le homard sauf qu'au bout d'un moment cette carapace là devient trop confinante trop oppressante trop stressante et pour grandir bah le homard doit doit un moment sortir de cette espèce de situation très confortable ou qui était confortable pendant longtemps et c'est ce qu'on vit aujourd'hui c'est à dire qu'à un moment le homard il va faire quoi il va faire une mue derrière il va au prix d'un effort comme assez fort il va devoir se tortiller en v il va devoir reculer de sa carapace etc donc avec beaucoup d'efforts beaucoup de pugnacité et bien il va s'extirper de son exosquelette et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que vous avez un moment vous avez cette espèce de céphalo thorax là qui va s'ouvrir en deux là comme la mer rouge devant moïse et derrière pour y va ressortir il aura déjà une carapace qui sera beaucoup plus malléable mais beaucoup plus adapté à qui il est là maintenant présentement et il va après continuer à évoluer comme ça tout ce que je suis en train de vous dire c'est que le confort quelque part est un obstacle à sa propre croissance personnelle et on a peut-être vécu trop dans le confort on est dans une société de paix on est assisté sur beaucoup de choses en voilà vous avez vous en deux clics vous êtes livré en moins de 24 heures ok il ya tout un débat aujourd'hui sur amazon vous êtes tout est simple en fait dans nos vies et je pense que bah aujourd'hui face à cette évolution là qui s'impose à nous on pourrait parler de la nature de tout ce que vous voulez va falloir se réinventer et c'est ça la conclusion de ce théorème du homard c'est si un moment tu n'acceptes pas cette mue si tu ne te réinventes pas que tu sois un individu ou une entreprise c'est la même chose dans les deux cas on pourrait presque parler d'organismes vivant quoi si à un moment tu n'acceptes pas de muet c'est très darwinien ce que je vais dire peut-être brutal pour certains mais tu meurs tu meurs soit psychiquement tu meurs dans ton élan motivationnel tu as peut-être moins de souffle vital pour aller de l'avant etc donc la première chose que j'allais vous dire profitons de cette situation là pour nous remettre en cause pour peut-être avoir une lucidité de soi beaucoup plus forte accepter toutes ces émotions entrant qui sont peut-être très désagréables à certains moments pour les transformer en quelque chose de positif et donc là on se remet en question peut-être dans sa sphère pro peut-être aussi dans sa sphère perso etc donc ça c'est le premier constat parce que sinon si vous n'acceptez pas ça si vous n'êtes pas dans cette transformation là vous allez subir toutes ces émotions et toutes ces émotions toxiques vont vous contaminer vous allez être une éponge à émotions toxiques vous allez atteindre votre pouvoir max d'absorption en fait de toxicité émotionnelle et là un moment c'est comme quand vous plongez une éponge dans un seau d'eau et que vous la laissez là dedans bah un moment elle va ouais ok va capter le max d'eau qu'elle peut et un moment elle va commencer par se déliter elle va elle va elle va elle va elle va partir en cacahuète tout simplement donc moi là où je vous invite à à une transformation c'est voilà c'est là dessus c'est sur ce registre émotionnel toutes ces émotions là elles veulent nous dire quelque chose toutes ces émotions qui nous contaminent en non-stop elles veulent nous dire quelque chose donc à nous de les transformer en un élan vital à bouger c'est l'étymologie du mot émotion ça vient de exmover et cette bouger si tu reçois des émotions mais tu restes en position en pls là en position latérale de survie psychique et tu te prends que des coups ça va être compliqué à un moment ça va être compliqué de bah de grandir tout simplement et de se développer donc ça c'est le premier constat il se trouve que ces émotions toxiques elles sont extrêmement contagieuses elles sont beaucoup plus contagieuses que les émotions bénéfiques vous avez un chercheur célèbre un euro psychologue qui disait la chose suivante disait le cerveau humain agit sur les expériences négatives comme du velcro et sur les expériences positives comme du téflon il a tout dit non seulement vous êtes plus facilement contaminable par ces émotions toxiques mais en plus elles s'ancrent plus profondément dans votre tête et dans votre corps et donc elles sont extrêmement compliqué à décrotter donc si vous subissez cette situation là si vous n'êtes pas dans l'acceptation ces émotions là au moment vont avoir un impact très très fort sur vous et y compris sur votre santé ça peut créer des troubles psychosomatiques troubles du sommeil trouble alimentaire ça va affaiblir votre système immunitaire vous allez d'ailleurs être beaucoup plus vulnérable à kobe 19 etc bon bref il ya tout un tas de choses désagréables qui peuvent qui peuvent être là donc moi aujourd'hui je vous appelle vous en tant qu'individu mais également les entreprises les chefs d'entreprise qui est présent là aujourd'hui à une espèce de émosynthèse vous savez encore connaît bien la photosynthèse ok les petits les petits arbres là qui transforme le co2 en o2 très bien c'est bon pour l'humanité ça nous permet de respirer une vitalité là dedans moi je pense qu'on peut faire la même chose avec ces expériences toxiques qui viennent nous contaminer mais essayer de les transformer en quelque chose de bénéfique et juste pour avoir l'image de tout ça et parce qu'on a tous ce pouvoir en soi on a tous ce potentiel là moi je prends souvent le ce film ou ce livre qui s'appelle la ligne verte je sais pas si vous vous souvenez de de ce livre de stephen king qui a été adapté après au cinéma avec tom hanks notamment et dans le film est cet acteur américain ce géant qui était capable chaque fois qu'on allait le voir avec un problème et quelque chose de négatif de transformer le négatif en quelque chose de positif et bien on a tous ce pouvoir là on a tous cette capacité à créer du positif pour nous mais également pour les autres et là je veux juste vous parler de quelque chose d'essentiel quand on part du principe qu'on est tous des agents pathogènes qu'on peut tous recevoir on reçoit tous on est plus de 7 milliards sur cette petite boule bleue on a tous attrapé des émotions et on les a tous on en a aussi émis des émotions quand on part de ce principe là qu'on peut être et le récepteur et l'émetteur à la fois et bien là se pose une question fondamentale quasi enfin philosophique c'est quel type d'agent pathogène tu as envie d'être et la question encore un niveau encore plus méta c'est quelle est ton empreinte émotionnelle quelle empreinte émotionnelle tu vas laisser sur cette plate sur cette planète est-ce que tu as envie d'être un agent pathogène d'émotions négatives en agent pathogène d'émotions positives et là le choix il doit être fait à un moment surtout lorsque vous avez un poste visible pas lorsque vous êtes parent vis-à-vis de vos enfants lorsque vous êtes une figure d'autorité dans l'entreprise et que vous bénéficiez d'un degré d'attention qui est supérieur à la moyenne et que tout le monde scrute vos moindres faits et gestes et donc pas vos émotions toxiques lorsque vous en avez elles sont plus facilement attrapables si je puis m'expliquer comme ça par les récepteurs par les gens qui sont en dessous de vous donc on a cette responsabilité un grand pouvoir implique de grandes responsabilités on a les références qu'on a disait l'autre dans spider man c'est exactement la même chose d'un point de vue émotionnel qu'est ce que tu fais de ce pouvoir là et je crois que dans cette période là où les émotions dominantes aujourd'hui aujourd'hui sont la colère la frustration et la résignation je vais y venir après on a ce devoir d'instiller même si on n'en a pas beaucoup mais des et du positif en fait on doit un stylé chez l'autre tout ça on doit s'obliger c'est quasi de l'ordre de l'hygiène de vie de partager la moindre micro réussite ou la moins le moindre moment de bonheur ou de sérénité quoi on doit le partager avec les autres sinon on va être victime de ce que j'appelle moi le syndrome ou l'effet gollum vous voyez gollum dans dans le seigneur des anneaux qu'est ce qu'il y avait gollum il était là avec son précieux et tout il le gardait que pour lui il a fini par se consumer de l'intérieur à devenir cette espèce de créature horrible c'est exactement la même chose pour les émotions positives d'autant plus en france on n'a pas trop l'habitude de les partager culturellement parce qu'on a une culture de l'approche critique à la base donc on est plutôt dans on critique les choses qui va pas le machin c'est ça qu'on met en avant par contre on partage beaucoup moins aisément beaucoup moins facilement des réussites des succès des moments de joie et bien je crois qu'aujourd'hui on arrive à un point où on est obligé de ça pour justement avoir un impact sur ce homme émotionnel négatif et retrouver une sorte d'équilibre dans la force émotionnelle voilà un niveau global collectif et vous avez des semaines toutou qui est un mépris nobel de la paix préférée qui disait la chose suivante à peu de choses près il disait on est quasi obligé de produire tous des petits biens des biens c'est à dire des petits moments positifs etc et c'est la somme de ces petits biens qui amènera un grand bien pour l'humanité et ça c'est c'est quelque chose de fondamental parce que quand tu sais que voilà tu as une atmosphère comme ça qui est très chargée en émotions toxiques que ces émotions là elles s'ancrent facilement etc pour contrer tout ça ben ouais c'est un travail de tous les jours tous les jours faut chercher à émettre même si on n'en a pas beaucoup c'est comme quand on fait un don pour une association il y a des gens qui ont les moyens vont faire un gros chèque ceux qui n'ont pas les moyens vont faire un petit chèque mais ils le font quand même et je pense que ça c'est extrêmement extrêmement important de le faire parce que l'émotion vous savez l'émotion c'est ce qui nous lie tous en fait sans émotion on serait quoi on serait juste de la mécanique on a tous les organes à peu près placés au même endroit etc c'est de la plomberie ce qui se passe d'un point de vue de l'agencement et du fonctionnement de nos organes l'émotion c'est ce qui vient donner ce petit supplément d'âme moi j'appelle l'émotion la particule de dieu alors il n'y a aucune connotation religieuse mais c'est comme pinocchio c'est qu'à un moment tu as l'émotion elle est responsable de la magie en fait qui fait de nous des êtres avec du relief avec des préférences etc si à un moment ça ça ne circule plus librement si tu gardes ces choses en toi et bien tu as toute la synergie collective qui va être impactée et l'émotion c'est comme une hirondelle et notamment l'émotion positive tu ne la gardes pas en cage que pour toi c'est pas sédentaire ça a besoin de bouger et donc là ben voilà ça va de toi en toi de niche en niche donc de tête en tête d'esprit en esprit de corps en corps donc on a ce devoir et ça je pense que voilà c'est s'il y avait un message déjà à retenir de ce que je suis en train de vous raconter là c'est ça c'est important et cette synergie collective elle est avant tout émotionnelle parce que vous savez on n'est pas l'espèce la plus puissante musculairement on n'a pas les incisives d'un t-rex ce qui finalement fait notre force ce qui nous place tout en haut de cette pyramide des espèces c'est notre capacité à créer de la synergie collective c'est notre capacité à créer un élan un mouvement collectif et pour que ce mouvement il avance bien et il avance avec suffisamment d'énergie au sens sens biologique du terme et ben ouais ben faut que les émotions circulent quoi tout simplement donc c'est ce qui fait notre force donc ne l'oublions pas dans une société qui est de plus en plus narcissique de plus en plus au livre sur le sujet pense qu'à toi etc etc ben à un moment non vous avez plein de travaux de recherche d'ailleurs qui vous montre que quand tu n'es pas dans l'échange quand tu n'es pas dans le partage émotionnel bah derrière tu non seulement tu fais du mal à autrui mais en plus tu te fais par effet boomerang par effet miroir du mal à toi même et derrière tu peux très vite sombrer dans des phases de dépression perdre goût à pas mal de choses expérimenté tout un tas de troubles psychiques etc dans dans ta vie tout simplement donc ça c'est quelque chose de d'important je voyais juste on dit tiens les références scientifiques et tout à nouveau je pas je suis pas là pour faire de la pub mais dans le dernier bouquin la contagion émotionnelle moi j'ai un peu imposé comme à mon éditeur vous avez beaucoup beaucoup de pages aussi à la fin à la toute fin de références avec la référence bibliographique autour de ça et vous avez des articles très précis sur sur les choses que je vous raconte là pour terminer parce que voilà on a 25 minutes donc j'ai encore j'ai juste deux minutes là devant moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que pour être un agent pathogène d'émotion positive que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans son entreprise il ya un type de compétence à travailler et ce type de compétence c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle alors certains peut-être me connaissent pour ça d'avoir travaillé sur sur cette forme d'intelligence un peu particulière il se trouve que ces personnes là sont des personnes qui sont moins dans le registre toxique on est en train de mener une étude avec tessa melconian et avec une collègue à l'extérieur de mion sur des managers d'entreprises hommes ou femmes et qui montre aujourd'hui que lorsque tu es doué d'intelligence émotionnelle je vais vous l'expliquer en deux trois mois après et bien derrière tu es moins dans le registre de la toxicité tu es moins machiavélique tu as plus conscience de la conséquence de tes actes sur autrui etc etc ces personnes là sont des jedi des temps modernes ces personnes là sont des supra régulateurs émotionnels ces personnes là sont des supracordinateurs de l'énergie collective ces personnes là devraient repeupler les entreprises ces personnes là devraient être placés à des postes clés extrêmement visibles pour pouvoir agir d'un point de vue émotionnel sur les synergies collectives c'est pour ça qu'aujourd'hui et depuis maintenant quelques temps je milite pour qu'on recrute à des postes clés des personnes à qui on fait passer des tests psychométriques d'intelligence émotionnelle en disant ok si tu as un score suffisamment élevé on sait que tu vas faire du bien pour l'organisation parce qu'on sait que tu parce que quand voilà les individus doués de ça sont des personnes qui augmentent la qualité des relations sociales sont des personnes qui prennent plus soin d'autrui vous savez il ya peut-être des managers là dans cette salle virtuelle l'étymologie du mot management d'ailleurs le management qui est c'est cocorico c'est français à la base mais bon bref c'est prendre soin prendre soin d'autres et ça on l'oublie un peu mais ouais mais dans mon job c'est pas je suis pas un psy je suis pas un machin quand des fois j'interroge des managers quand on me parle qui ouais mais écoute la base même l'adn même de ton métier dans l'adn de ton métier il ya cette notion aussi de prendre soin d'autrui et si tu prends bien soin d'autrui tu vas avoir un retour sur investissement affectif et ça va servir tout le monde il y aura du win-win et ça servira in fine le bien-être collectif et peut-être même la performance de ta boîte bref moi je suis pour qu'on repeuple aussi les entreprises de ces personnes là douées donc d'intelligence émotionnelle et en deux mots l'intelligence émotionnelle c'est quoi c'est donc une forme d'intelligence qui te permet de raisonner à partir des émotions donc les gens doués de cette forme d'intelligence ben capte plus facilement des informations émotionnelles l'émotion est une information à la base sont plus capables que les autres de les intégrer dans la pensée de comprendre leurs causes leurs conséquences et derrière et bien d'utiliser cette information là pour mieux s'adapter à leur environnement et aujourd'hui on traverse une période où si tu n'es pas adaptable si tu n'as pas un potentiel d'adaptabilité c'est compliqué la réinvention elle passe aussi par l'adaptabilité et bien l'émotion et son traitement intelligent te permet de booster ça et de et de faire que même en évoluant sur un socle mouvant avec des zones d'incertitude extrêmement large avec des timings très serré avec des pressions très forte avec voilà des vraiment ouais un espèce d'avenir incertain etc lorsque tu commences à travailler cette forme d'intelligence là tu te fais du bien tu te fais du bien tu fais du bien à autrui et derrière tu deviens ce fameux agent pathogène positif maître jedi qui peut-être arrivera voilà retrouver une forme d'équilibre dans dans la force donc ça c'est quelque chose de fondamental je milite pour ça et plus on peuplera les organisations et la société globalement d'individus avec avec ça plus on se formera là dessus plus on se développera là dessus et plus derrière on réduira de manière significative la concentration de sale con dans flûres toxiques qui nous pourrissent la vie en entreprise ou dans la société et d'ailleurs dans le dernier bouquin là dont je vous parlais tu as un petit test pour mesurer ton propre niveau d'enflurie toxique on est tous l'enflure toxique de quelqu'un on a tous un à un moment un impact émotionnel négatif en termes d'empreintes émotionnelles ok empreinte émotionnelle c'est comme l'empreinte carbone qu'ils aient qu'elles traces tu laisses sauf que là c'est quelle trace émotionnelle tu laisse simplement voilà on peut réduire on peut réduire c'est quand on peut réduire l'impact carbone on peut réduire l'impact émotionnellement négatif ok donc ça c'est quelque chose qui 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 à mon sens est aujourd'hui fondamental parce que quand macron parlait de guerre etc beaucoup de personnes ils sont tombés dessus ouais guerre machin etc moi je pense je sais pas si j'utiliserais vraiment ce terme là mais allez on va le réutiliser aujourd'hui mais on est dans quelque chose qui s'apparente quand même à une grosse grosse bataille psychique dans une société très psychologique et j'ai envie de vous dire voilà on est dans une société de paix ça rumine beaucoup etc et ben voilà à bataille psychique ou psychologique ou émotionnel ben outil émotionnel là tu n'as pas besoin d'avoir je sais pas quoi le magnum le machin le un tank ou non tu as besoin d'être armé psychologiquement là pour pouvoir faire face pour mieux gérer ton stress pour être un agent pathogène meilleur etc etc donc voilà je vais je vais conclure là dessus j'ai vu défiler pas mal de questions donc je vais tout de suite aller dans la rubrique favori et je vais voir ce qu'il y a et je vais essayer de répondre à tout ça merci de m'avoir écouté déjà c'est cool alors pourquoi les émotions négatives s'accrochent plus pour nous alerter nous pousser à agir oui exactement c'est à dire qu'à la base quand tu prends on peut prendre la peur par exemple la peur à l'époque des bandes tribales tu ressens de la peur il ya une créature féroce qui te course la peur va faire que tu vas activer les muscles des cuisses et qui vont te mettre en mouvement pour fuir et donc pour sauver pour maintenir au moins ton niveau de bien-être pas te faire dévorer etc et aussi permettre par son expression la peur de d'informer les autres qui peut-être n'avaient pas vu la créature féroce qui te cours c'est est simplement te voyant en observant ton visage en observant ta fuite et bien les autres personnes vont ressentir cette peur là et vont se mettre également à fuir donc à la base toute émotion est fonctionnelle est utile et effectivement dans le registre des émotions dites négatives il n'y a pas d'émotion négative et positive mais dans celle que notre imaginaire partagé pense être négative comme la colère la peur la tristesse etc il ya une vraie fonctionnalité à la base le problème le problème c'est que quand on ne comprend pas ça quand on ne considère pas l'émotion simplement comme une information un instant t qui nous informe précisément d'un truc à acter à l'instant t mais qu'elle reste en nous qu'elle vit en nous qu'elle est ruminée qu'elle n'est pas vraiment gérée qu'elle n'est pas régulée là elle devient toxique c'est un peu comme quand vous avez un bon pote qui vous dit voilà écoute je vais de jeu tu peux tu peux juste m'héberger ce soir voilà mais ce que promets c'est qu'une nuit et trois mois plus tard vous retrouvez il ya les chaussettes seules partout le pote il est toujours là bon bref il s'est immiscer dans votre quotidien c'est plus compliqué là c'est la même chose en fait donc l'émotion devient toxique quand à un moment elle ne joue plus juste son rôle de panneau signalétique devant vous informer une émotion dans la tête d'un individu émotionnellement intelligent c'est une information qui est reçue qui dure quelques millièmes de secondes secondes voire quelques minutes mais pas plus difficile d'être surpris pendant quatre mois et ben derrière une fois qu'on a acté ça boum on se met en mode action et on passe à autre chose le problème c'est quand on ne passe pas autre chose et là ça devient toxique voilà mais à la base de la base oui c'est là pour nous alerter il se passe quelque chose dans notre environnement la tristesse elle est là pour vous dire bah ouais écoute tu as subi un échec cuisant une perte ou je sais pas quoi ressens moi ressens la tristesse et derrière tu pourras vachement bien identifié quelles sont les causes de ton échec si on veut tout de suite retrouver voilà un état positif tiens super je vais bien tout va bien et bien on va louper cette phase qui est primordiale pour diagnostiquer ce qui n'a pas marché et donc pour ne pas reproduire des erreurs du passé voilà ensuite fanny bonjour pouvez vous nous donner les références scientifiques relatives aux recherches que vous évoquez bon alors ça j'ai répondu ok donc là vous avez vous avez tout dans le bouquin à la fin du bouquin la contagion émotionnelle vous avez plein de références là dessus julie concrètement comment on s'y prend pour être celui qui émet des émotions positives alors quoi donc en gros j'ai reformuler la question comment est ce qu'on s'y prend pour augmenter son niveau d'intelligence émotionnelle et devenir un agent pathogène d'émotions bénéfiques alors déjà je vais vous donner des petits trucs qui sont simples à faire mais vous avez une app qu'on a conçu avec le docteur moira mikolasek qui est une chercheuse à louvain qui travaille sur les émotions l'intelligence émotionnelle depuis de nombreuses années et on a créé cette app qui s'appelle docteur mood d r plus loin mood m o o d mood comme l'humeur et qui fonctionne soit ios et android elle est totalement gratuite il n'y a pas d'exploitation de la base de données il n'y a pas de pub il n'y a rien du tout c'est vraiment il y a quelque chose de philanthropique là dedans et cette app déjà elle permet à ceux qui ont des difficultés à mettre un mot sur ce qu'ils ressentent des fois il y a une sensation je ressens un truc c'est déplaisant c'est plaisant mais incapable de labelliser plus précisément ben ouais ce qui est en train de les gagner et bien cette app elle te permet ça cette app elle parmi un panel d'une vingtaine d'émotions alors ça va de la sérénité à la jalousie en passant par la tristesse en passant par la colère la frustration tout ça c'était cette app en moins d'une minute ou une minute trente à travers des questions psychologiques des questions aussi corporelles physiologiques elle te permet déjà de mettre un mot sur ce que tu es en train de ressentir mais ce qui est fondamental dans tout traitement émotionnellement intelligent à la base il faut poser un diagnostic pour faire une sorte de check-up émotionnel c'est comme quand tu vas chez le médecin le médecin c'est pas juste en voyant hop ordonnance pilule vert pilule rouge il fait son diag si son diag est bon cette forte chance que derrière l'ordonnance soit efficiente c'est exactement la même chose ben il faut déjà poser le diag il faut déjà être voilà quel type d'émotion j'ai à faire donc là il y a des inégalités dans la population il ya des gens plus capables d'un point de vue capacité mentale que d'autres eh bien de de poser le bon diagnostic cette app elle vous aide à ça donc en moins d'une minute trente elle va poser le diag elle va vous dire précisément quelle est l'émotion que vous ressentez quels sont les bienfaits et les inconvénients à ressentir ce type d'émotion et si nécessaire comment réguler en fait cette émotion vous donnant des petits trucs faciles à faire chez vous dans la rue ou au boulot des lectures des films en reco des exercices peut-être de respiration de sophro de tout ce que vous voulez pour apprendre à réguler apprivoiser ce type d'émotion bah ça 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 là déjà tu commences un petit peu plus à appréhender cette patte émotionnelle qui est si dur à malaxer et à augmenter j'allais dire tes compétences en termes d'intelligence émotionnelle et donc derrière à te rendre compte aussi ben que ben voilà quand je fais ça peut-être que je crée quelque chose de déplaisant de toxique pour l'autre parce que pour moi même ça l'est maintenant que je sais que derrière le déplaisant il ya tout ça il ya tout ce type de tout type de compte de conséquences alpha beta ou gamma et qui peuvent me dérouter etc ben peut-être que je vais pas le faire à autrui et donc voilà donc la compréhension des autres aussi souvent passe d'abord par la compréhension de soi même il faut jamais oublier aussi d'aller vers l'autre ok c'est important d'un moment d'avoir un recentrage sur soi d'avoir une lucidité de soi mais derrière c'est bien aussi d'aller vers l'autre et d'ailleurs la lucidité la lucidité de soi comment est-ce qu'on l'obtient aujourd'hui dans un monde qui bouge très vite où vous êtes kalachnikofé h24 d'information de stimuli etc vous avez des dizaines de milliers de pensées qui vous traversent l'esprit chaque jour qui peuvent vous parasiter etc ça passe aussi par le fait de s'aménager des plages de silence et d'ennui en fait de micro ennui il s'agit pas de se dire ok là je vais m'emmerder toute la journée parce que ça si on s'ennuie trop un moment on est plus enclin à voilà à expérimenter des phases de dépression ou tout ce que vous voulez mais des micro phases d'ennui on n'a rien planifié rien prévu on se retrouve un moment seul face à soi même et bien c'est là où un moment vous scannez vous sondez et c'est là où vous avez une lucidité très forte lucidité émotionnelle de soi et qui va vous aider à à poser ce fameux diag la lecture la lecture encourage à booster son empathie qui est une des dimensions de l'intelligence émotionnelle et quand on booste l'empathie à nouveau on comprend que nos actions ont un impact sur les autres il ya quelques années j'avais fait l'émission on n'est pas couché pour défendre un bouquin et j'étais face à eric zemmour et et face à eric nolo les vrais sniper de l'époque et de souvenir et eric zemmour me disait la chose suivante je me disais mais les grands dictateurs ils sont peut-être doués de ça parce qu'ils arrivent à arranger les foules donc d'intelligence émotionnelle il doit avoir et je leur dis peut-être qu'il ya certaines composantes en fait de cette intelligence là dont ils sont doués parce que voilà effectivement pour arranger des foules comme ça il faut quelque chose mais ces personnes ne sont pas émotionnellement intelligente parce que sur la dimension empathique là il ya de vrais il ya un vrai gros trou dans la raquette et tu ne peux pas faire comme ça tu ne peux pas être émetteur d'émotions si toxiques avec des conséquences si fortes sur la santé et au delà si on prend ce cas là des individus si derrière tu n'as pas une conscience enfin si tu n'as pas une conscience forte d'autrui si tu ne mesure pas l'impact émotionnel sur autrui derrière tu ne fais pas ça et donc là il ya quelque chose du rôle de l'empathie et un individu émotionnellement intelligent s'il se met sciemment à faire du mal ce qui est voilà ce qu'on retrouve pas dans la littérature et nous dans nos observations empiriques derrière il aurait immédiatement une espèce d'effet boomerang où tout ce mal crée en fait toute cette toxicité et qu'il a un moment craché sur autrui lui revient en fait en pleine face et lui fait du mal à lui-même donc et vu qu'il est plutôt équilibré psychiquement il a il n'a pas intérêt à agir de la sorte donc ça c'est des petits trucs autre petite chose j'avance vite parce que c'est comment est ce que tu peux aussi faire du bien autour de toi vous savez il y a un truc qui est une espèce en voie de disparition aujourd'hui qui est la vraie écoute les joues les gens qui sont en écoute active c'est à dire qu'ils vont vraiment écoute autrui cela ils sont très très rares en fait je sais pas si vous avez remarqué mais dans la plupart des discussions les gens veulent juste placer leurs propos ils t'écoutent pas vraiment ils sont pas dans le dans le détail en fait de ton flot argumentatif dans la tentative de compréhension en fait de là où tu veux les amener ils veulent plutôt c'est presque du placement produit ils veulent placer ils veulent marketer leur idée un moment comme une espèce de joute qui se crée je pense que si tu veux créer du positif le seul fait d'écouter d'ouvrir les les oreilles là les vannes de se mettre en position de récepteur de allez vas-y imbibe moi maintenant d'un truc rien qu'en faisant ça il y a un effet calmant apaisant positif sur l'autre mais ça on le fait pas assez parce qu'on est dans un monde accéléré on est dans un monde d'égo où il ya cette guerre des égaux et où on veut tous être un peu on veut paraître plus intelligents on met tous un collant bleu une cape rouge on a on veut tous adopter une espèce de posture superman ex de machin de on se donne un genre on se machin non pas ça ça fonctionne pas et d'autant plus quand t'es manager à un moment maintenant tu te mets au même niveau que les autres c'est louis schweizer à l'époque l'ancien pdg de renault qui me disait la chose suivante il me disait il disait ben en gros moi je connais pas de manager de bon manager qui ne sont pas doués d'intelligence émotionnelle et bien mais ces personnes là sont capables de se mettre en posture méta elles sont non seulement capables d'une compréhension globale de l'environnement mais en même temps elles sont capables de se mettre au même niveau que les autres et l'intelligence émotionnelle c'est pas se mettre au dessus des autres c'est pas parce qu'il ya intelligence dans l'intelligence émotionnelle qu'il faut absolument que tu sois c'est se remettre aussi au même niveau que les autres quitte après avoir de nouveau cette vision en contre plongée mais si tu ne vas pas un moment te connecter à l'autre sur son terreau sur ses problématiques etc derrière ça va pas matcher derrière le couloir émotionnel que tu veux ouvrir avec l'autre la connexion que tu veux créer avec l'autre l'entrée en fréquence d'intimité que tu veux créer avec l'autre ça ne matchera pas ça ne marchera pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui je travaille aussi pas mal de grands patrons etc moi je vois ceux où ça fonctionne bien ceux qui comprennent bien leur environnement qui avancent où la strat est en partie nourrie aussi du centre opérationnel des gens du teint ce sont des gens qui vont prendre le pouls de leur entreprise sont des personnes à un moment qui vont aller dans les strates inférieures etc qui vont capter de l'information à un moment qu'ils vont rester au contact mais ça on l'oublie au bout d'un moment et là ça peut plus super bien matcher donc voilà allez je continue parce que je peux pas pouvoir répondre à tout beau avez-vous étudié l'impact de la spiritualité des croyances qui donne une perspective sur la gestion des émotions après il se trouve que vous avez certains mouvements spirituels qui vont mettre en avant la méditation la micro méditation etc mais je pense la spiritualité la définition qu'on en fait elle est propre à son propre vécu en fait elle est propre à son background éducationnel elle est propre à plein de choses simplement derrière je pense ce que je mets moi aussi dans la spiritualité ou derrière ce mot c'est l'apprentissage de deux choses l'apprentissage de du micro deuil donc je pense qu'on est dans une société où on ne fait pas assez le deuil de certaines choses et donc on reste ancré sur ces choses là on reste vissé sur ces choses là une espèce de point d'ancrage et qui fait que derrière ben il ya plein de choses que tu loupes il ya le tu vois plein de trains de tgv passé à côté de toi etc il ya plein d'informations élémentaires sur ton évolution l'évolution de ta boîte l'évolution de ta personne qui te passe à côté parce que tu es un moment tu es ancré dans ça donc ça à un moment faut faire des micro deuil vous savez annette herfkens elle me disait la chose suivante il n'y a pas si longtemps que ça et ça c'est je me donne un peu en avant première c'est pour le prochain bouquin je me disais ce qui est super important c'est de faire le deuil aussi de ce que tu n'as pas faut pas absolument vouloir ce que tu n'as pas essaye d'avoir des choses qui sont à ta portée et qui sont peut-être pas forcément ce qu'ont les autres mais qui vont être en résonance avec tes propres valeurs et avec ton propre souffle vital et là j'ai un petit mot juste par rapport à ça et la spiritualité pour vendre en fait des choses qui finalement te plongent plutôt dans le chaos que dans quelque chose d'évolutif de constructif aujourd'hui on est dans une société où on te dit en gros si tu fais pas quelque chose d'extraordinaire si tu es pas si tu décroches pas la lune si tu as pas des rêves de fou en fait un loser regardez dans la plupart des magazines pour avoir fait ceci cela machin etc moi ma mère quand j'étais petit et ma grand mère avait un même disait tu sais tout le monde veut décrocher la lune mais la lune elle est super bien là où elle est moi ce que j'ai envie de vous dire bah c'est un moment plutôt que vouloir décrocher la lune alors c'est très bien d'avoir des rêves des choses comme ça mais ne pas se foutre une pression au quotidien là dessus il ya des choses élémentaires de la vie que ce soit dans les interactions avec les gens que t'aimes dans ta tes propres réalisations tes propres actions au boulot qui sont déjà super mais que tu ne valorises pas que tu ne peut-être que tu ne sublimes pas assez tout ça c'est déjà plein de cadeaux comme comme dirait lise bourbeau à qui et qui voilà qui participe aussi au prochain bouquin et on a des petits points communs sur deux trois éléments comme ça mais mais déjà se dire ok mais il ya déjà ça et ça c'est déjà super génial est ce qui n'empêche n'empêche pas d'avoir de l'ambition etc mais se mettre une pression à l'ambition se mettre une pression à l'output ouais il faut absolument un truc qui soit racontable en soirée dans des dîners parisiens dans des machins dans j'en sais rien dans des dîners en ville non ça c'est ça c'est bullshit et ça ça crée une pression très très forte sur les individus et derrière ben ça ça peut vraiment vraiment avoir un impact sur sur ta santé et sur ta psychologie globalement donc la spiritualité donc la première chose micro deuil la deuxième chose c'est on ne décide pas assez dans nos vies et pour moi si tu veux être abouti d'un point de vue spirituel si tu es dans une sorte d'élévation atteindre une estime de soi une reconnaissance de soi un goût de l'autre qui soit sans demande de concession de machin de truc pour ça il faut tout simplement que tu apprennes à prendre des décisions dans david dans ta vie et des décisions qui sont en résonance avec qui tu es et ça on ne le fait pas assez on ne décide pas assez dans nos vies et moi j'ai nando parado ça c'était dans le livre la contagion émotionnelle nando parado qui est ce nom doit parler à certains d'entre vous nando parado est un donc il est un survivant de ce crash dans la cordière des andes dans les années 70 cette équipe de rugby vous avez peut-être vu des documentaires lu des choses là dessus et nando parado donc il a survécu quand ils ont survécu là bas plein milieu de la cordière des andes c'est survivant c'est en mangeant de la chair humaine parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger il est juste de la neige à avaler quoi mais rien d'autre de nutritif et nando parado était un moment avait pris l'initiative de traverser la cordière des andes pour aller chercher des secours et donc il traverse il arrive à monter donc il était en binôme le premier sommet et il pensait vraiment voir le chili en fait de l'autre côté et donc chili civilisation secours etc et quand il arrive tout en haut qu'est ce qu'il voit en fait il voit une chaîne de montagne à l'infini donc hyper décourageant hyper tout ce que vous voulez et là nando parado il me dit mais quand j'étais là avec mon binôme quand on regarde ça il dit mais là j'ai pris une décision qui était une décision pour la vie je veux décider de comment je vais mourir parce que pour lui il allait forcément mourir c'était infaisable il n'était pas équipé voilà comme des alpinistes en basket en machin et donc il a il a décidé d'une direction et après coup donc il s'en est sorti etc et derrière il me dit mais quelle est aujourd'hui dans ma vie la décision qui est plus difficile que celle du propre choix de sa mort il dit ben il n'y en a pas donc en gros toutes les décisions sont plutôt faciles à prendre simplement on les prend pas mais moi j'ai dû attendre d'être de tutoyer la mort pour me rendre compte que je prenais pas assez de décisions dans la vie et clairement tu décides tu peux te gourer tu peux machin mais toutes les décisions prises servent à une seule chose quand on en prend et quand on est dans un rythme suffisamment costaud de prise de décision ça se rapprocher de soi même tu prends pas de décision tu te rapproches pas de toi même tu es tu resteras dissonant d'un point de vue émotionnel par rapport à tes préférences tes valeurs qui tu es etc donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vous dire ne pas avoir peur à un moment de de ça et il n'y a pas si longtemps que ça je donnais une émission radio avec j'étais invité dans l'émission d'aliérebi la grand bien vous fasse et il y avait une auditrice qui appelait et l'auditrice disait la chose suivante elle disait voilà ça fait quinze ans ou dix ans je sais plus je suis en couple avec quelqu'un alors ça se passe pas très bien cette personne m'agresse verbalement physiquement même quelques fois elle a plein d'addictions sur des drogues dures alcoolisme etc on a déjà fait quatre ou cinq thérapies de couple ou quelque chose comme ça enfin bon bref en série quoi si tu es devenu la c'est devenu industrielle quoi la thérapie de couple et derrière donc elle s'adresse à moi il dit christophe qu'est ce que tu me recommandes j'ai dit tu veux vraiment entendre ma réponse arrache toi en fait qu'un t'as déjà perdu quinze ans de ta vie sur un cdd de vie qui est déjà très court pour nous pour l'espèce humaine à un moment et le courageux ça ne marche pas ça ne fonctionne pas arrache toi maintenant mais quasi quoi qu'il en coûte je veux dire aujourd'hui le le facteur économique le facteur tout ce que vous voulez ne vaut pas en fait face à une décision qui est élémentaire pour toi et ça concerne même un job même en temps de crise même avec ce qu'on vit c'est dur il va y avoir beaucoup de faillites etc de choses des jobs mais à un moment si tu fais quelque chose de totalement dissonant et ton seul argument c'est c'est le frigo vide ça ne fonctionne pas parce qu'à un moment ou à un autre ça va te retomber dessus tu vas te rendre malade et derrière ben là ça va être compliqué aussi d'avoir une employabilité qui est forte donc voilà bref je finis là dessus ensuite concrètement comment accompagner factuellement les collaborateurs pour faire émerger ces idées sur les agents pathogènes etc j'imagine sur comment développer son intelligence émotionnelle alors là je vais faire un un petit coup de pub là dessus mais il se trouve que pendant deux ans on a développé un outil qui s'appelle qe pro qe pour quotient émotionnel pro pour professionnel c'est un test qui est donc un test psychométrique alors ce test là il est spécifique au manager et là on est en train de développer la version pour tout le monde ok mais celui ci il est spécifique au manager il est commercialisé par un million et ce test là en fait c'est une première photographie très intéressante de ton profil émotionnel donc en termes d'intelligence émotionnelle et sur la base de cette photographie là aujourd'hui une entreprise peut faire appel ou même un particulier qui va sur le site qe pro etc peut faire appel à un coach qui soit psychologue psychothérapeute certifié qe pro qui va pouvoir te débriefer ton résultat tu vas avoir plusieurs scores dix scores en tout et derrière te proposer des objectifs d'accompagnement et donc ça très concrètement on l'a mis en place c'est un gros travail deux ans de r&d là on a soumis le papier de recherche là dessus donc il ya c'est un outil scientifiquement valide en fait et c'est sur la base de cet outil là que derrière tu peux commencer à travailler parce que c'est un test dit de performance donc c'est pas un test auto évaluatif où en gros il ya une affirmation qui est faite de toi je suis ouvert aux autres sur une échelle de 1 à 7 dit si tu es d'accord avec l'affirmation qui est faite de toi bon là la plupart des gens cèdent au doux champ des sirènes de la désirabilité sociale ils veulent se montrer plus empathique plus émotionnellement intelligent qui le sont en réalité avec un test de performance ben il ya des logiques émotionnelles que tu comprends ou pas comme des tests de logique et dans différents tests qu'on connaît bien d'intelligence analytique et ben là il ya des différences dans la population tu as une réponse juste sur un panel de plusieurs options de réponses et les gens savent ou pas et donc si c'est plus compliqué de biaiser tout ça donc ça c'est un outil concret vous avez aussi pour les collaborateurs une plateforme qui s'appelle mood work certains d'entre vous la connaissent peut-être elle est d'ailleurs actuellement à dispo des ehpad gratuitement jeudi parce que s'il ya des gens là dans ce domaine là ehpad je sais pas gendarmerie hôpitaux etc dans tout le personnel au contact c'est une plateforme qui permet très rapidement de faire un bilan de son bien-être de son mal-être dans l'organisation et derrière de manière anonyme de proposer à chaque collaborateur et bien en fonction de ses résultats à ce bilan bien-être mal-être il vient des exercices qui vont être comme ça étalé sur plusieurs semaines et qui vont permettre de renforcer les facteurs de bien-être et de diminuer les facteurs de mal-être et d'éviter voilà de passer par la case burn out phase dépressive maladie absentéisme coup pour l'entreprise etc bon bref certains d'entre vous connaissent par coeur en fait cette équation là où ça s'appelle mood work et c'est il se trouve que c'est une entreprise que qu'on a cofondé avec deux anciens de l'école il ya maintenant quelques temps et qui aujourd'hui marche très bien parce que il ya un vrai gros besoin tout simplement là dessus donc ça ce sont des outils concrets à disposition des collaborateurs et qui sont aujourd'hui utilisables et je suis très heureux en fait qu'on est qu'on soit arrivé et en plus sur des outils avec un fondement scientifique avec des 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 articles en cours de rédaction publié déjà là dessus je suis très content qu'ils aient ça parce qu'avant et je vous le dis en toute transparence avant quand je sensibilisais à ces thématiques là il me manquait cette approche il ya quelques années me manquait la l'approche maintiens quels outils mettre en place bah aujourd'hui on a des choses très pragmatiques qui fonctionnent qui ont été faits par des équipes vraiment de de très haut niveau et qui qui ont à mon sens une utilité fondamentale dans ce qu'on vit aujourd'hui dans cette société très psychologique très émotionnellement du lente donc voilà ça c'est voilà j'ai voulu j'ai voulu je voulais juste mettre le point là dessus avez vous pu mesurer les bénéfices économiques de lieux pour les entreprises et les organisations pas moi personnel mais il ya des il ya des chercheurs qui l'ont fait et vous avez d'ailleurs accès à ces références si vous allez sur si vous googlez c'est un site qui s'appelle e i consortium et je crois que c'est un point org et là vous avez un moment des des rapports notamment où vous avez l'impact je crois qu'il y avait par exemple une étude qui montrait que les les vendeurs avec un niveau d'intelligence émotionnelle élevé étaient ceux qui avaient un ca des ventes supérieurs aux autres etc bon bref il ya plein de il ya pas mal d'études comme ça métrique là dessus comment gérer dans un groupe une personne négative qui émet des émotions négatives et donc perturbe le groupe dans son avancée contrebalancer ne suffit pas ce qui est très important c'est un petit peu ce que vous voyez dans des films type 12 hommes en colère ou d'autres types de sexuellement vous voulez avoir un impact sur le groupe c'est intéressant et que vous avez peut-être quelqu'un en minorité mais qui plombe l'atmosphère du groupe c'est de le prendre en face to face il n'y a pas 36 36 autres possibilités et ce n'est quasi que en face to face que vous pourrez peut-être un moment impacté son intime conviction des choses donc ça c'est quelque chose d'assez important et si en plus cette personne reconnaît en vous une expertise par rapport à la problématique et traité par le groupe que cette experte et que vous vous la allez vous la grossissiez cette expertise c'est à dire que même vraiment vous un publiquement vous l'exprimiez etc et bien vous allez encore avoir plus de chances d'impacter cette personne et si vraiment cette personne elle pose un gros problème qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la dark triad que peut-être cette personne est dans le dans la perversion narcissique et peut-être dans avec des tendances psychopathiques machiavéliques manipulatoires etc mais à un moment j'ai envie de vous dire ben là il faut activer un autre phénomène qui est en voie de disparition dans notre société dans nos organisations c'est quoi et bien c'est tout simplement le courage en fait c'est avoir le courage de de sanctionner cette personne de la licenciée même si on sait que ce type de profil sont des profils qui piquent avec des piquants et que quand on vient un petit peu les remettre en question quand on vient avec une posture qui n'est pas si folichonne que ça pour eux avec un impact sur leur périmètre d'action ces personnes là vont un moment se rebiffer vont sortir les griffes vont peut-être même attaquer votre image ou l'image de l'entreprise bref ben à un moment c'est une question de courage soit tu les laisses prospérer comme les lapins dans la verte prairie écossaise qu'on n'a plus le droit de shooter et là tu vois qu'il ya un problème de surpopulation soit tu dis ok et puis et puis c'est le problème c'est que ce type de profil si il a le pouvoir va recruter des gens du même acabit qui vont être ses porte-flingue d'un point de vue psychique qui vont adopter les mêmes types de comportements émotionnels toxiques pour pour arriver à leur fin soit un moment ben voilà tu t'attaques tu sais que ça va pas être une partie de plaisir mais tu le fais pour ton bien et tu le fais pour le bien de l'équipe ou alors troisième solution tu arrives à à ce que cette personne soit avec un niveau de motivation suffisant pour pour mettre un pied dans un programme de développement personnel autour de la thématique de l'intelligence émotionnelle et tu sais que quand tu travailles sur ce type de compétences là et ça c'est ce que je vous disais précédemment par rapport à nos travaux de recherche avec tessa et avec une collègue à l'extérieur et bien en boostant en musclant même si le cerveau n'est pas un muscle ton niveau d'intelligence émotionnelle tu vas de manière automatique et significative baisser la toxicité de la personne donc si ça tu arrives à un moment à à ce que cette personne sent un besoin d'aller dans ce type de programme là et c'est ça tout le challenge un faut trouver les mots faut trouver peut-être l'occasion et bien cette personne là à travers ces types de formation là de programme va va s'auto réguler en termes de toxicité quel est le lien entre intuition et intelligence émotionnelle je vais très rapide l'intelligence émotionnelle est une forme d'intuition j'ai créé à l'époque un livre qui s'appelle la poule patitude on avait une discussion comme ça en ping pong d'entrée de jeu avec l'écrivain bernard werber etc sur l'intuition le machin le comment ça fonctionne et après j'étais allé voir des entrepreneurs voilà l'intelligence émotionnelle est une forme d'intuition parmi les autres il ya plein d'intuitions il ya différentes formes d'intuition qui existent il ya différents moteurs intuitifs qui n'utilisent pas les mêmes carburants lorsque on est face à une intuition qui utilise comme moteur l'émotion ou un souvenir émotionnel et bien là on parle d'intelligence émotionnelle c'est une question de carburant tac 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 comment intéresser les managers chef d'équipe à changer leur méthode pour prendre soin de leurs équipes surtout quand ces personnes sont toxiques alors là et je vais avancer parce qu'il nous reste une minute mais là dessus en gros c'est en juste en leur précisant alors évoquant les bénéfices à travailler sur ce registre là à développer leur intelligence émotionnelle on sait aujourd'hui que quelqu'un d'émotionnellement intelligent est quelqu'un qui gère mieux son stress sécrète moins de cortisol en situation stressante quelqu'un qui prend de meilleures décisions notamment quand les niveaux de complexité sont très élevés c'est quelqu'un qui va augmenter la qualité des relations sociales quelqu'un qui va avoir une employabilité plus forte quelqu'un qui va avoir moins de mots et ma vix de tête de ventre ou de dos etc c'est quelqu'un qui va générer plus facilement de l'adhésion auprès de ses équipes c'est quelqu'un qui va être en meilleure santé globalement psychique et physique etc etc bon bref tout ce que je vous ai dit que ce soit sur le niveau décisionnel sur le sur l'impact sur autrui sur la gestion du stress etc tout ça ça devrait logiquement intéresser un manager parce que ce sont des notions qui font partie de son adn donc vous pouvez convaincre cette personne en lui exposant les bénéfices à tout ça hyper sensibilité et finirait par ça l'hypersensibilité est elle un accélérateur ou un frein au qe allez je m'adresse à tous les hypersensibles comme je fais toujours je pars en mission là dessus qui sont peut-être encore dans cette salle virtuelle ce n'est pas sale comme disait l'autre sur pun radio à l'époque d'être hypersensible hypersensible les gens qui sont dans ce registre là sont des personnes qui sont douées d'un super pouvoir comme les héros marvel à la base donc lors quand tu as ça tu détectes sensoriellement il n'y a rien de désautérique dans ce que je vous dis là je parlais de cortex sensoriel tu détectes des informations émotionnelles que les autres ne captent pas donc tu as accès à des informations émotionnelles sur ton environnement que les autres ne captent pas donc ça c'est plutôt un plus c'est un facteur différenciant le seul problème c'est que ces profils là ont d'énormes difficultés à réguler à réguler ce trop plein d'informations émotionnelles qui vient d'eux et c'est ce qui les différencie d'une certaine manière du profil complet du type qui est plus plus de l'individu émotionnellement intelligent parce que les mots l'individu émotionnellement intelligent non seulement il a cette suprasensibilité aux choses mais en plus il est capable de réguler le trop plein émotionnel pour ne retenir que les informations alimentaires que les informations les plus pertinentes dans la situation qu'ils vivent précisément pour mieux s'adapter et donc ça c'est fondamental la différence est là c'est à dire qu'un hypersensible c'est une éponge qui s'imbibe facilement de plein de choses mais c'est une éponge qui est incapable qui est incapable de s'auto essorer alors que l'individu émotionnellement intelligent il est éponge il s'imbibe et en même temps il s'auto essor pour se préserver et pour ne retenir que ce qui lui est utile voilà bref je vais pas dépasser le 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 timing si vous voulez plus d'infos sur sur ce que je fais sur tout ça vous avez un site internet je crois que dorian va faire un petit post mais c'est christophe-ag.com vous pouvez me suivre sur les réseaux si ça vous intéresse c'est moi qui poste et fait de manière artisanale mais j'essaie de donner voilà de l'information à mon petit niveau sur ce que je suis en train de faire et si vous voulez vraiment aller sur encore plus les solutions comment est ce que tu peux faire une détox émotionnel comment est ce que tu peux évacuer le trop plein d'émotions toxiques je vous recommande vraiment la lecture du dernier bouquin qui s'appelle la contagion émotionnelle et où derrière il ya plein d'experts il ya des spécialistes c'est un peu écrit comme un roman à certains endroits mais qui vous donne des trucs et astuces bah pour s'auto essorer de ce trop plein de toxicité un immense merci à vous j'espère que voilà vous avez eu deux trois infos par rapport à voilà des choses qui vous concernent qui sont peut-être alimentaires pour vous et pour finir n'oubliez pas une chose c'est que comme la vie l'émotion elle trouve toujours son chemin une émotion intense une émotion forte qui veut vous dire quelque chose sur vous vous avez beau la refouler vous avez beau l'ensevelir sous un tas de sable elle voudra toujours à vous elle cherchera toujours à vous dire un truc parce que ce truc là il est élémentaire pour vous donc arrêtez pour certains avec des profils plutôt robocop de les mettre de côté parce qu'en plus vous mettez en danger d'un point du psychique et physique voilà un immense merci à vous je vais terminer là dessus je vous souhaite une excellente fin de confinement prenez soin de vous et et des autres allez tchus à plus